Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Sleeping Dogs. On se retrouve après que j'ai réalisé ce que j'ai dit pour une fois dans l'épisode précédent. J'ai été récupérer les coffres de Central. Je suis tombé sur le dernier hôtel, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Donc les caméras c'était bon, on l'avait fait ensemble. Et donc Central 30 sur 30, les coffres ont été récupérés. Mais cette fois-ci il n'y en avait pas, qui était inaccessible. Au cours de ma récupération des coffres, je suis tombé sur un mec qui avait une ligne de dialogue. Au milieu d'un espèce de centre commercial un peu caché. Il n'était pas indiqué sur la carte, donc je lui ai parlé. Et c'était un venteur de décoration. Donc pour 3000$ j'ai eu cette nouvelle déco dans mon appartement. Ecoutez, pourquoi pas, c'est plutôt joli. Un peu pexilisé, mais plutôt joli. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Voilà pour ça. Là on va aller récupérer un véhicule. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier. Je vais vous montrer où est-ce que c'est sur la carte. C'est juste que je récupère le véhicule. Après on met notre point sur la carte. Et aujourd'hui on va commencer par des services. Alors la dernière fois je disais qu'il y en avait deux. Mais en fait il y en a trois. Voilà, il y en a un sur la salle de jeu qui est là-bas. Du coup je me demande si les salles de jeu elles ne sont pas là-bas. Parce qu'à Hong Kong c'est interdit. Et que du coup là ils se trouvent en eau internationale. Et que du coup ils ne sont pas embêtés. Peut-être. Alors nous on va aller là. Parce qu'apparemment ici il y a des bateaux. Et le dernier hôtel en fait se trouvait ici. Sur la pointe par là-bas. Donc en allant récupérer des coffres. Là vous vous rendez compte que. J'ai oublié de désactiver quelque chose. Dernière fois. Voilà. Oui. Et amenez-moi ces radios que je ne saurais entendre. Et donc du coup en allant récupérer des coffres. Là-bas sur une espèce de petite. Promenade. Bord de mer. Il y a l'air d'avoir un petit centre commercial. Voilà. Petit truc sympa. Eh bien j'ai vu l'hôtel apparaître. Donc j'ai été le récupérer. Mais on en avait récupéré 14 sur 15 ensemble. Ce qui était plutôt pas mal. Du coup je gare ma moto ici. Je ne pense pas qu'on la retrouvera en revenant. Mais c'est tant jamais. On récupère ce bateau. Et direction la salle de jeu qui est là-bas. Alors comment j'ai vu qu'il y avait effectivement un service par là-bas. Tout simplement. Comme pour North Point. Il avait un coffre à aller récupérer sur ce bateau. Donc c'est en y allant que je me suis rendu compte. Ah ! Il y a un petit service à aller faire par là-bas. Je ne l'avais pas vu. En même temps il est un petit peu éloigné sur la carte. Donc il fallait dézoomer ou vraiment aller de ce côté de la carte. Ce qui n'a pas été le cas lors de l'épisode précédent. Donc du coup, petit service qu'il a fallu passer inaperçu. Et j'ai loupé le quai. Non. Non. Ça, c'est toujours compliqué ici. Gare-toi. Merci. Et là, normalement, voilà, il a compris qu'on était hacké. Et du coup, il ne saute pas à l'eau. Alors, est-ce que c'est des poivreaux aussi qu'il faut guérir ? Il y a des gens qui rassent un jeu autour de l'arrière. Les morons vont faire des copains là-bas. Pouvez-vous que vous les rassurez pour moi ? Ok. Rassure, rassure, rassure. Hé, vous, le jeu est terminé. Non, mec, j'ai juste commencé à gagner. Ok, bon bah, on va aller taper, hein. Oh, ça se défend. Ça se défend. Ça esquive. Voilà, il paraîtra d'esquiver, toi. Tiens, ça fait le malin. Je te pète la jambe. Lui, il marchera peut-être plus du tout. Ok, ça, c'est fait. Premier service de réaliser. Donc, normalement, ça va aller assez vite. Je vais essayer de revenir par ici, voir si ma moto est toujours là-bas. Ah, petit bug de son. Ce n'est pas la faute à la vidéo. Moi, je l'ai également. Bon, ça arrive de temps en temps avec les bateaux. Ça bug un petit peu. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, on a... Voilà, juste... Quelques centaines de mètres à faire. Et après, on la laisse ici. Ah, on a eu le bruit pendant deux secondes. Bon. Eh, la moto, elle est restée. Bon, lâche ça. On va y aller à la nage. Je ne vois rien. Bonjour. Où suis-je ? Que fais-je ? Ok. La caméra, des fois, a un petit peu de problème dans les... Dans les endroits un peu confinés. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, monte. Merci. Et donc, on peut récupérer notre moto. Et aller voir le joueur de flûte. C'est-à-dire ? Littéralement ou... De manière figurée ? Est-ce que vous allez voir un baratineur ou un musicien ? C'est la question. Bon, j'ai gardé la tenue de Flambeur également puisqu'on ne l'a pratiquement pas vu l'épisode précédent vu qu'on a été se changer avec un smoking adapté à la mission Le Mariage qui avait la mort de Winston et de Peggy Et du coup, la promotion de Wei à la tête de ce gang dans cette partie des Sun Onye qui est devenu un bâton rouge donc une sorte de capitaine de sa petite équipe qui gère ses affaires dans un quartier. Oui, j'arrive là. Hey, hey, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'un mec qui s'est passé sur ma fille Le problème c'est que ce mec est connecté à quelques coups de bruit Sinon, je n'aurai pas de m'aider Il s'est resté par le déport du bus qui fait toutes sortes d'illégales choses J'ai pensé que si les policiers n'étaient pas là ils auraient d'autres choses à se tromper sur ma fille Bien sûr, pourquoi pas ? Il faut se tirer dessus Voilà Camion qui a pop d'un coup Moi je n'ai rien à voir là-dedans Salut Voilà, c'était vite fait Bien fait Et le dernier service qui est par là-bas Alors que je me souviens de comment on accède Oula Je ne regardais absolument pas la route Comment on accède à l'arrière de cette zone Madame Madame, vous êtes dans une fausse boutique Est-ce que c'est par là ? Je crois que oui Exactement Et je n'ai pas trouvé de statut de jade durant mon exploration Hé ! Fais-le ! Bon de vous voir ! Qu'est-ce que vous avez besoin ? J'ai besoin d'un favori J'ai besoin de collecter des dollars de protection de ces vendeurs une heure à l'heure Mais les bâtiments ont appelé les policiers pour la protection Pouvez-vous les distraire ? Ok, je vais voir si je peux les retirer Balancer des boîtes sur les flics Hé, vous ! Dans un stupide uniforme ! Ha ! Non ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ok Ok Bah je cours En même temps Qui a pris Siri de se faire balancer les canettes sur la tronche ? Salut Poussez-vous ! Poussez-vous ! Bonjour messieurs l'agent Au revoir Merci mon pote, tu me sauves Très bien ! Alors comment ils m'ont perdu ? C'est une bonne question Euh... Du coup... Bah non, attendez ! Oui voilà ! Avec le parking ici On pourrait récupérer tout de suite notre moto On va pas s'embêter ! Voilà ! Alors, ça c'est fait ! Et bah écoutez ! On a plus qu'à aller voir la piste Hot Shot 4 On va voir si on peut m'éner à bien notre deuxième affaire de police Ou s'il va falloir encore d'autres étapes Où est ce gars ? Hot Shot 4 On va essayer de me tuer ! Il est fou ! Il est... F*** ! Ok donc... Le mécanique On va localiser l'appel en se mettant au centre Alors là, ça devrait être pas mal C'est vrai que c'est que je regarde absolument pas la route Tout sur la gauche Tout le droit là, donc normalement c'est normalement Trouver là, comment il y a toutes les antennes ? Quoi ? Trouver là, comment tu as toutes les antennes ? Quoi ? Tu me dis pas ? Il est mort ! Il est mort ! Regarde, je viens de te voir, ok ? Il nous a fait aller dans le mur. Ah, d'accord, il faut que je fasse moi-même l'analyse, ok, là, j'aurai vu 4K. C'est sûr ! Je suis juste standing ici, mes pieds sont venus, AC est mort ! Est-ce que tu as besoin d'un ambulance ? Il est mort, il est mort ! C'est sûr ! Est-ce que tu es là ? Ne s'arrête pas ! Ok. Du coup, on a eu un petit succès Gadgetman pour jouer au lieu de l'accident avec la petite amie de Ace. C'est bon, j'ai pété un poteau parce que je suis pressé. Parce que j'ai utilisé tous les gadgets du jeu et il ne manquait plus que la localisation. Et voilà, c'était maintenant. Enfin, la triangulation pour être exact. De toute façon, je n'ai déjà pas le bonus maximum. Donc, je vais dire tant pis. On a une voiture rapide. On était sur l'accident. C'est fini ! On s'est pas faite ! C'est impossible ! Ensuite, j'ai tenté de m'envoyer. Alors sa voix était très faible là. C'est parti. Je l'emmène directement à toi. Ok, mais attendez, je veux qu'il est vivant. Et on va aller jusqu'à Victoria Peak, c'est parti. Ok, donc on va essayer de bien maîtriser la course, il va falloir l'amener jusqu'à Teng. Oh, punise. Même ça, ça compte. Ça, c'est chaud quand même parce que... On va essayer de faire les courses sans faire de dégâts matériels, c'est compliqué. Tout en les gagnant, évidemment. Sinon, tu roules tranquille et ça se fait. J'ai vu que t'es obligé de gagner. Aller, c'est parti. Aller, c'est parti. N'oubliez pas la voiture de Hot Shot avant le barrage. On est en train de me tracer. C'est parti. Ah, faut vraiment pas que je me touche. Ok, vas-y. Merci. On va rester tranquille derrière. Je sais pas où est-ce qu'il est le barrage par contre. Aller. Là. Toujours pas ? Non. C'est très long. Ok, faut que je m'échappe aux flics. Bon, alors là, il y a des cas matériels. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Ok. Je vais essayer de pas tamponner les flics, du coup. Si lui, à mon avis, il va m'énerver. Pinaise. Là, j'ai une belle ligne droite. En fait. La voiture ressemble plus à rien. J'ai presque réussi à faire ce que je voulais hein, c'est dérapage mais ça va passer. Et voilà une deuxième affaire de terminée, bon malheureusement on aura pas tous les points mais on augmente pas mal. On a gagné la Touono de Flambeur, dossier de l'informateur Crapule et rapport d'informateur membre des triades Wai Shen. Voilà, et ça c'est fait. Alors je vois qu'on a de la mission principale et c'est tout. Et bah écoutez on va faire ça, le nouveau boss, la vengeance de Madame Chou. On va faire le nouveau boss. Allez, on casse ça, voilà. On va faire le nouveau boss mais je passe à la maison pour récupérer un nouveau véhicule parce que celui-là il va pas faire long feu. Et on va commencer par le nouveau boss parce que j'espère pouvoir accéder au bureau enfin et récupérer ce dernier coffre. Alors je sais vraiment pas si c'est à faire, il y a des gens qui arrivent à faire cette étape vraiment sans avoir des dégâts matériels. Et les dégâts sont très très forts pour le coup. Parce que rien que le fait de le tamponner pour l'immobiliser, tu vas forcément partir un peu dans tous les sens et briser les choses sur ton passage. Alors la vengeance de Madame Chou est juste ici. Donc du coup aussi, c'est vrai que ça répond à une question que je posais. C'est, est-ce que Madame Chou avait survécu ? Puisqu'on l'avait pas vu parmi la mort. Mais en même temps on avait pas fait foncièrement gaffe. Que c'est parce que je suis devant. Voilà, je la gare là. Est-ce que là ça veut dire ? Oui, c'est bon. On va quand même prendre un véhicule, on sait jamais si on en a besoin. Et c'est parti. Mission principale. Parce que de toute façon pour le moment on a que ça et on a pas changé de quartier. C'est parti. Même si c'est un jacquinoze-hat. Tu penses que ils ont juste essayé de se faire comme 18K ? Regarde, nous avons eu quelques skirmishes avec eux, mais rien de plus. Il n'a pas de sens qu'ils fassent quelque chose comme ça. Oh, c'est-c'est-c'est qui ? Qui tu penses-tu ? Je ne sais pas, mais je vais découvrir. Et qui tu es ? Je suis ici pour Mr. Li. Je pense que tu as dit le grand sourire. Il est un autre son-on-yé boss. Red Bull, comme Winston. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour Mr. Li ? Il a décidé que pour le temps, tu peux continuer tes operations dans cette région. Mais le percentil que vous payez à Winston, va maintenant passer à Mr. Li. C'est une proposition intéressante. Mais j'ai une offre pour Mr. Li. Je m'apprécie si tu l'as retourné à lui, par rapport. Tu peux faire ça ? Tu te dis à Mr. Li que les gens restent de notre territoire, et en retour, nous allons les laisser vivre. Je pense que tu vas trouver cette offre pour ses likens. Je pense que tu vas trouver que je n'ai pas de merde ! Tu vois votre gistau ? Fais sûr qu'il n'y a pas de merde ! Tu vas regretter ça. Je vous promets. Je suis sûr qu'il n'y a pas de merde ! On va les rejoindre hein ! On fait juste ce dernier coffre qui me narguait depuis tellement longtemps ! Bon ben vous voyez, il ne fait pas dans la tendresse hein ! Sans douter. Voilà, petit succès, pierre de North Point. Clairement, c'est Big Smiley qui est derrière tout ça. L'attaque du mariage, je veux dire, là, évidemment, c'est lui. Alors, lui, il est bugué dans sa fuite. Merde ! Ils sont revenus trop vite ! On recommence. Allez, cette fois, je le fais bien. Ok pour lui. Oh, t'as eu de chance, toi. Oh, t'as eu de chance, toi. Ouais, j'ai pas de flingue, mais je vais t'avoir comme ça. Bon petit fail sur la première tentative. Oh, dammit! Jackie, get the car! Get the car! Voilà, il faut que j'utilise plus le ralentis. C'est pour moi ça? C'était pour moi. C'est pour moi! On y va! Oh, y'all! Oh, oh. Ok. Il se pose dans tous les sens. Là, on est dans la grosse scène d'action. J'espère que tu gères Jackie. Regarde mon coté, ça gère. Ok. Ok. On tient bon, on tient bon. Ok. 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 Voilà, je sais. Ok. 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 On va se barrer. Il a eu de la chance, il m'a eu. La prochaine fois, il en aura pas autant. Il a un peu de mal au chauffeur par contre. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est comme ça. J'ai mes propres raisons pour l'opération de Big Smile Li. Si vous vous êtes contre lui, vous pouvez me compter. Bien. Nous allons parler bientôt. On va bientôt ? Weixin. Je vais vous poser un petit peu après la mission du mariage. Et non, le jeu, il vous envoie direct une grosse attaque de votre ennemi. Bien joué, lui. Coup de coup de en grimpant. Grimpez sur votre ennemi et assenez lui un coup de coup de dévastateur. Maintenez LT plus maintenir B. Ok. Eh ben écoutez, on va essayer de le faire. Un enfoiré du nom de naze se paye ma tête à Top Glamour. J'ai besoin de toi. Ok. Euh... On est où ? On a 38 minutes. Où est-ce que t'es ? Est-ce que ça, c'est la vengeance de Madame Chou ? C'est ce que je veux faire. Ah non, il est là-bas. D'accord. Ok. Je ne le voyais pas. Eh bien écoutez, on va se faire une autre mission principale. Et on va faire la vengeance de Madame Chou. Et on va y aller en voiture. Alors, elle doit être très, très remontée. Au vu du caractère qu'elle a montré au cours des différentes cinématiques qu'on a vues. C'est très triste également. Mais à mon avis, là, elle veut juste utiliser son couteau. Et donc, on a enfin récupéré ce fameux 40ème coffre de North Point. Et ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne chose de faite. Ah, je pensais que c'était assez, mais non. Petit tampon avec le motard. C'est une bonne chose de faite. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais je dois regarder la fin de 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 la fin. Je vais trouver la fin de la fin de la fin de la fin. Et je vais te dire qui est responsable. Il m'a passé un sale quart d'heure entre ses mains. Appeler Ricky pour voir le numéro de Johnny. Ils se rendent trop choqués d'y en même temps. Hey, c'est Johnny ? Oui. Un ami m'a envoyé à toi. Il travaille avec beaucoup de movie stars. Tu sais ce que je veux dire ? Donc ? Donc j'ai un problème. Il a dit que tu peux m'aider. C'est fini. Attends, 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 s'il vous plaît. Regarde, j'ai vendu diamènes. Sur le centre. Mon partenaire s'en foutait avec tous nos stocks. Et à l'heure que je... Je l'ai arrêté, putain. Ok, c'est bon. On l'a vu cette fois-ci. J'ai moins galéré que sur la première fois. Encore une fois, je l'avais dit. Chaque fois, je vais louper ce virage. Là, je m'en suis rendu compte au dernier moment. Encore une fois, c'était pas très fluide ce passage. Stop toi, c'est là. Baby, je vous promets. Est-ce que tu es fou ? Pensez à tout le money que nous faisons. C'est notre futur, toi et moi. F*** toi, asshole ! Je ne vais pas prendre mes chaussures pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Asshole. Trouver le chenille, face de rat. Trouver le chenille, face de rat. On ne va pas avoir trop de problèmes pour ça. On va être en toi. C'est toi, ça marche aussi. Ah, il y a déjà un. Qui est rangé. Qui est rangé. Non, on était pas assez amochés. Je croyais que quand on pouvait les relever au niveau du sol, ça veut dire qu'ils étaient assez amochés, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu connais ces filles du club de Bam Bam ? Oui, pourquoi ? Qui veut être actrice ? Bonjour. Qui veut tâter de mon dé-monte-pneu ? C'est dur à dire. Surtout quand on s'est pas articulé. Ah, il est pas... Non, j'ai tout nouveau toi. Ok. Il est en bas ou comment ça se passe ? Non, il est en fan. Est-ce qu'on est en bas ou non ? Bon, évidemment. Bon way, c'est bien. legen et... Lors de la lune, on rebegne ¿ ? Regarde à mon joueur ! Au Cru fueru pour moi, on est en haut, n'étivez. Tu sors d'où toi ? Je ne sais pas où il est sorti le mec. Vraiment il était blanqué depuis tout ce temps. Ah il est là haut. Pas évident de viser à cette distance avec le flingue. Vous constatez la visée n'est pas très précise. Ok c'est bon je vais aller. Bon on va prendre ça pour changer un petit peu. A moins qu'on va devoir le poursuivre. C'est ça. Et c'est renfort. Et après on lui sautera dessus en moto. Ah vous vous dégagez. Il reste quoi deux motos. Zéro. Il y a d'autres voitures. Il y a plus de défense. On peut y aller. Non. Pas lui. Non toujours pas. Non toujours pas. Ah je l'ai. Qu'est-ce que tu veux ? Ce pro� ? Tu veux me faire des tels ? Une personne doit servir lui des tels. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que moi attention ? Lui. Je dois amateurs légers. C'est la dernière question. On va le faire aussi ! Johnny the Rat Face. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Asama. I don't know what this guy told you. He told me Winston's death, you're in there. Fuck. Now you're telling me who's calling you to do it. I don't know what you're talking about, you crazy old bitch. Please. Hey, you should leave now. You're going to leave. Wait, wait. Don't leave me here. She's fucking crazy. Okay, okay. I'll tell you anything you want to know. Just please, don't... I'll tell you what I'm talking about. I'll tell you all about the time. I'll tell you what I'm talking about. You'll find it in the final episode. But, yeah. I'll tell you, if you're in a course of route, if I read not the report, I'll tell you all the time. I'll tell you what you're talking about. ok et ben ça c'est fait et du coup du coup du coup je vois qu'on a une nouvelle quête là-bas l'autoroute des triades en espérant que ça se passe aussi bien que les shaolin parce que pour le coup ça s'était bien passé et on a aussi un service interception de convoi par là-bas avant d'aller s'occuper des détails à régler du côté de jacques et ben voilà pour cet épisode qui a été fort en action fort en explosion fort en tir un petit fail sur la première tentative sur la défense de la boîte de nuit mais ce sont des choses qui arrivent j'ai bien compris qu'il fallait que je surutilise le ralenti avec les sauts c'est vrai qu'on est dans un film hokongais et que ben c'est un style cinématographique beaucoup de ralentis beaucoup de sauts tout en tirant c'est un peu un gimmick de ce cinéma et donc on va essayer de l'utiliser au maximum j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve très vite pour la suite en attendant portez vous bien et à la prochaine